Le lundi 22 mai, France 2 diffuse les deux derniers épisodes de la série Bardo, une production artistique élégante consacrée à Brigitte Bardo. Imaginée et créée par Daniel Thompson et son fils Christopher. La série met en vedette l'excellente Julia de Nunez et retrace la genèse du mythe Brigitte Bardo, les hommes qui ont marqué sa vie, Roger Vadim, Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Jean-Louis Trintignant. Ses moments de gloire ainsi que ses périodes de détresse intense, ses joies et ses blessures. Parmi ces dernières, on retrouve la relation tumultueuse avec son fils, Nicolas-Jacques Charrier, un enfant que la star n'avait pas vraiment souhaité avoir. Il reste à savoir si une deuxième saison de la série est prévue. Lors d'une longue entrevue accordée en août 2020 au magazine Point de vue, l'ancienne icône du cinéma français s'est livrée de manière franche et déconcertante sur la naissance de son fils Nicolas. Quand est né en 1960, c'était l'hystérie autour de moi. C'était de la folie. La chambre d'accouchement était installée dans ma maison, avec des photographes derrière les fenêtres, certains se faisant passer pour des médecins pour me surprendre. Il n'y avait aucune intimité. C'était terrible. J'ai associé la naissance de mon fils à ce traumatisme. Un an plus tard, lors d'une interview accordée au journal Le Parisien, Brigitte Bardot abordait une fois de plus son fils, avec la même sincérité totale et assumée qui peut déranger ou choquer. « J'ai eu un enfant, mais on ne peut pas dire que cet enfant, le pauvre, soit venu au bon moment et m'ait apporté ce qui me manquait. » Cette déclaration explicite permet de mieux comprendre la relation distante entre Brigitte et Nicolas. Nicolas-Jacques Charrié, né sans avoir réellement été désiré, a été élevé par son père, l'acteur et producteur Jacques Charrié, qui a obtenu sa garde peu après son divorce avec Brigitte Bardot en 1963. Aujourd'hui âgé de 63 ans, il réside en Norvège, loin des feux de la rampe du cinéma et de sa mère iconique. Il s'est marié le 27 septembre 1984 à Béoust, dans les Yvelines, avec le mannequin Anne-Laine Bjerkan, avec qui il a eu deux enfants, Anna et Théa. Les relations entre l'icône Brigitte Bardot et son fils ont souvent été distantes, voire inexistantes, pendant de nombreuses années, par exemple. L'ancienne actrice n'a pas été invitée à son mariage. Elles ont même été extrêmement tendues, comme en témoigne le procès intenté par Nicolas contre sa mère en 1996, suite à la publication de son autobiographie. Dans ce livre, Brigitte Bardot avait écrit des propos controversés à propos de son fils, notamment, j'aurais préféré accoucher d'un petit chien.